aujourd'hui je vous propose un masque stimulant au gel d'aloué vera qui va venir tonifier le cuir chevelu et accélérer la pousse des cheveux pour cela je vais vous citer tous les ingrédients en barre d'informations alors c'est parti pour la préparation il va falloir donc 170 millilitres de gel d'aloué vera et puis 5 millilitres d'huile végétale de sapote si vous ne l'avez pas vous remplacerez par huile de ricin par huile de moutarde pourquoi pas par huile de chanvre on mélange bien le tout maintenant l'actif c'est le maca vital c'est un actif cosmétique qui stimule visiblement la pousse des cheveux on va mettre 10 millilitres pareil pour la provitamine b5 on va mettre 10 millilitres c'est un fortifiant et hydratant ensuite vous aurez le choix entre deux huiles essentielles qui stimule la pousse des cheveux en premier je vais mettre l'huile essentielle d'ilanguilang ce sera 18 gouttes ensuite huile essentielle de romarin ce sera 20 gouttes on mélange bien le tout et puis place à l'élément qui va m'apporter un côté moussant un côté crémeux c'est le tension actif la mousse babassou je vais mettre l'équivalent de 6 millilitres c'est un co tension actif qui va mousser conditionné donc fortifier le cheveu si vous ne l'avez pas ne vous inquiétez pas puisqu'on fait une préparation de 200 millilitres vous pourrez mettre 40 gouttes de conservateur cosgar à la place la mousse babassou je n'ai pas besoin de conservateur puisque elle conserve déjà ma préparation on mélange bien le tout et puis mon masque tonique pour la pousse des cheveux au gel d'aloe vera il est prêt je vais lui apposer son étiquette et puis on passe à la pratique alors ce masque stimulant pour la pousse des cheveux à un côté mousseux comme je vous le disais c'est les effets de la mousse babassou il faut appliquer sur les longueurs il faut appliquer sur le cuir chevelu comme tous les masques il faut masser le cuir chevelu voilà pour permettre au produit de pénétrer dans la racine bien évidemment avant d'appliquer mon masque tonique j'avais au préalable laver mes cheveux au shampoing voilà en masse on démêle et si on se rend compte qu'il ya un nœud surtout ne pas se presser il faut défaire le nœud délicatement la présence du gel d'aloe vera la mousse babassou qui aide à démêler les cheveux voilà ça va aider à facilement défaire les nœuds donc je fais pareil sur toute la tête j'ai décidé donc maintenant de faire des recettes qui vont aider mes charmantes qui sont du côté de l'afrique ou des karaïs je ne laisse pas tomber mes charmantes qui sont en europe en amérique quel que soit l'allemand où vous êtes je ferai des recettes qui conquériront à tout le monde comme ça toutes les parties seront satisfaites voilà donc après l'application de mon masque je vais mettre mon cénophane je vais mettre mon bonnet autochauffant je vais laisser poser tout ça pendant deux heures donc ceci c'est un masque que vous pourrez appliquer à chaque shampoing pendant au moins deux mois pour apercevoir des résultats intéressants voilà de retour les cheveux sont hyper tonifiés le cuir chevelu comme d'habitude il est sain et comme d'habitude de double chéri que je double rétrécissement oui parce que mes cheveux rétrécissent vraiment à 99,99% voilà c'est terminé je vais passer à mon rinçage définitif avec mon infusion à la sauge alors si piquante et la manteau foivrée voilà mes charmantes mes charmantes je vous fais de gros bisous et puis je vous retrouve très vite n'hésitez pas à vous abonner à partager pour plein d'astuces n'hésitez pas non plus à activer les notifications pour recevoir mes vidéos avant et en heure et je vous dis à très vite bisous